bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau facebook live je suis ravi de vous retrouver un comme d'habitude alors pour ceux qui ne connaissent pas comme d'habitude je vais me présenter donc je suis patrice di giacomo je pratique le marketing relationnel depuis 2011 et depuis 2014 j'ai découvert qu'on pouvait faire cette activité via les derniers outils technologiques modernes tout ce qui est lié par internet et donc je me suis spécialisé là dessus depuis 2014 mais aujourd'hui je vais vous parler d'une action plutôt traditionnelle et c'est l'appel à un prospect alors je suis sûr que vous connaissez déjà cette action si vous faites du marketing de réseau du marketing relationnel j'avais envie d'en parler aujourd'hui dans ce live parce que voilà c'est une action que moi j'ai eu du mal à faire au départ c'était difficile pour moi étant de nature réservée j'ai envie de dire et il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort en fait pour pour vraiment commencer à maîtriser cette action qui est l'appel à un prospect alors nous sommes en live donc si vous écoutez en live vous pourrez poser toutes vos questions les commentaires que vous voulez j'essaierai d'y répondre et si vous écoutez en replay il n'y a pas de problème vous laissez aussi vos questions j'y répondrai un petit peu plus tard alors concernant cet appel prospect alors n'hésitez pas à me dire vraiment votre ressenti avec cette action si c'est difficile pour vous alors déjà est ce que en fait on peut considérer que c'est une action difficile l'appel à un prospect alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais je n'étais pas à l'aise donc on peut dire que oui mais en fait c'est pas une action plus difficile qu'une autre c'est à dire que si vous commencez à vous exercer dessus à vous entraîner régulièrement que ça soit avec vos filles avec votre lignée vos sponsors et bien fur et à mesure ce n'est plus une action difficile en soi moi c'est ce qui m'est arrivé c'est à dire que en fait pourquoi au début c'était très difficile pour moi c'est parce que je n'arrivais pas à la faire et en tout cas pas assez régulièrement et donc c'était toujours une épreuve très difficile au téléphone je bégayais je parlais doucement je perdais mes mots en fait un quelque part et c'était vraiment pas agréable ni pour moi ni pour mon interlocuteur et par contre quand j'ai commencé à m'entraîner et à le faire régulièrement là ça a été beaucoup plus facile et après je prenais mon téléphone beaucoup plus volontiers vous voyez donc finalement j'ai envie de dire c'est pas une action beaucoup plus difficile que que l'organisation de home party par exemple c'est pas forcément plus difficile que de parler en public ni faire la liste de noms enfin voilà là je vous donne plein d'autres actions faire une approche directe en face à face voilà chaque action est difficile en soi si on ne s'entraîne pas en fait un dessus donc voilà si vous avez cette peur sur cette action qui est l'appel à un prospect il faut vraiment vous enleviez cette croyance d'accord et sinon vous avez peur effectivement de passer à l'action et bien entraînez vous plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez prêt mais j'ai envie de vous dire aussi passer quand même à l'action même si vous n'êtes pas prêt c'est comme ça que vous allez apprendre et vous améliorer par la suite pour passer un appel suivant alors je voulais vous dire quelques mots sur vanessa alors vanessa c'est une c'est une distributrice en fait que je connais déjà depuis quelques temps alors vanessa c'est quelqu'un qui est assez bonne vivante qui qui parle longtemps qui parle beaucoup voilà qui voilà on a tous un peu comme ça des des amis peut-être autour de soi ou quelques membres de son équipe très enthousiaste qui ne s'arrête pas de parler et voilà et en fait j'ai discuté avec vanessa la semaine dernière et elle me parlait donc de cette action qu'elle faisait régulièrement l'appel à un prospect et ce qui est bien c'est que là actuellement les en vacances et bien elle continue quand même à essayer de faire quelques appels dans la semaine donc c'est un plaisir pour elle de faire cette action elle a vraiment pas peur elle de prendre le téléphone mais ce qui s'est passé c'est qu'elle m'expliquait que par rapport à ses objectifs de départ et bien elle avait du mal à les atteindre c'est à dire qu'en gros une fois qu'elle appelait la personne et bien ensuite elle n'avait soit plus de nouvelles soit la personne n'était plus intéressée donc elle m'a demandé quelques conseils et donc elle m'a un petit peu raconté comme ça en fait ce qu'elle faisait salut Thomas bienvenue à toi alors vanessa donc a commencé à me raconter vraiment en détail ce qu'elle faisait dans son appel prospect et alors c'était pas drôle mais quand elle m'a tout raconté je peux vous dire que c'était assez catastrophique en fait en fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire elle les a faites donc on comprend mieux j'ai beaucoup mieux compris par la suite pourquoi elle avait des difficultés à passer son appel prospect donc je vais donner quelques conseils comme ça et je vais vous en donner deux dans ce facebook live et vous pourrez retrouver l'article complet d'ailleurs ici je vous ai mis le lien dans le en dessous dans le descriptif de la vidéo vous pourrez voir l'article complet sur voilà les sept erreurs que je trouve les plus courantes lorsque l'on fait un appel à un prospect aujourd'hui on va en voir deux ensemble alors la première c'est que vous n'arrivez plus à vous arrêter en quelque sorte alors qu'est ce que j'entends par là et bien des fois comme vous avez beaucoup peur vous êtes très anxieux de passer à cette action et bien quand vous êtes au téléphone ben vous n'arrivez pas à vous empêcher de parler de parler de parler et du coup vous ne posez pas forcément de questions vous racontez votre vie donc du coup ça dure deux heures ça dure trois trois plombes et forcément si ça dure très longtemps vous n'avez pas le temps de faire dans la journée plusieurs appels prospects et c'est pour ça que je vous disais de vous entraîner régulièrement avec vos équipes pour corriger cela d'accord donc il faut vraiment alors comment vous pouvez vous entraîner vous faites des jeux de rôle tout simplement avec votre votre parrain vos filles à ce moment là vous pouvez dupliquer aussi ça donc avec vos filles vous passez en entraînement pour un prospect comme ça ils s'entraînent traiter d'autres objections qui peut y avoir souvent dans le marketing relationnel et éventuellement même après quand ça sera les premiers appels vous pourrez faire un appel à trois comme on dit pour que votre filleul apprenne sur ce que vous dites si vous vous sentez vraiment à l'aise après avec cette action vous pourrez proposer comme ça l'appel à trois pour vraiment former votre filleul voilà mais c'est vrai que souvent et bien les personnes parlent beaucoup au début donc il faut vraiment corriger cela ça c'est vraiment important donc en général c'est ce que me disait Vanessa ces conversations dure trois quarts d'heure une heure une heure et demie avec la personne ça part un peu dans tous les sens alors c'est vrai que c'est bien de créer du lien comme ça avec la personne mais au bout d'un moment on perd un petit peu le focus sur pourquoi finalement on téléphonait à la personne et quand vous êtes ça c'est pas bon du tout en général salut Lisa voilà donc vraiment essayez moi je recommande vraiment après bien sûr il faut avoir le bon script le bon argumentaire bien précis mais je pense que 20 minutes c'est déjà pas mal du tout d'accord quitte à en faire plusieurs d'appels prospects avec la même personne c'est pas un souci mais montrez quand même que votre temps est précieux parce que voilà vous faites un business c'est professionnel donc si vous pensez à parler deux heures avec la personne on n'est plus trop là dans l'aspect professionnel des choses d'accord et le piège c'est quand vous avez un appel prospect en direction de quelqu'un que vous connaissez un ami quelqu'un de la famille ou une connaissance ben là on a tendance à rester une heure parce que on va passer un moment à prendre des nouvelles de la personne comme ça fait longtemps qu'on l'a pas eu ou qu'on l'a pas vu ben du coup on prend des nouvelles et c'est là que ça part un peu dans tous les sens et du coup vous continuez à parler à parler à parler il peut y avoir un stress aussi qui engendre ça le fait de parler comme ça au quotidien et du coup ben voilà vous n'arrivez plus à vous arrêter et ça dure trop longtemps donc il faut vraiment que vous montrez que votre temps est précieux et que vous avez vraiment d'autres choses à faire quelque part voilà donc ça c'est la première erreur et ensuite la deuxième erreur dont je vais vous parler aujourd'hui c'est que souvent vous n'avez pas du tout le bon rôle lorsque vous effectuez votre prospection téléphonique alors qu'est ce que je veux dire par là et bien normalement c'est vous qui devez poser les questions et écouter lors de votre appel téléphonique et ce qui se passe c'est que la plupart du temps c'est l'inverse les gens ont plein plein de questions donc ils vous en posent plein et c'est vous qui parlez, qui parlez, qui parlez à cela vous ajoutez quelqu'un qui est un petit peu sceptique vis-à-vis du marketing relationnel et là vous allez passer votre temps de conversation à vous justifier pourquoi vous avez choisi cette activité, pourquoi c'est légal et pourquoi il faudrait la rejoindre etc. donc non, ce qu'il faut faire c'est que votre rôle c'est de connaître les objectifs, les buts et les rêves de votre prospect n'hésitez pas si ça vous parle, tout ce que je vous dis si vous voulez partager votre expérience et que vous avez fait ça également n'hésitez pas à nous communiquer là-dessus en commentaire on peut parler de ça ensemble donc voilà, une fois que vous avez connu les buts et les rêves de la personne de votre prospect c'est comme ça que vous devez mener votre conversation alors, quelles sont les bonnes questions à poser ? donc ça sera marqué dans l'article je peux vous les dire ici par exemple vous pouvez demander est-ce que la personne a un projet de vie ou un autre projet professionnel aussi avec lequel le marketing de la réseau avec lequel pourrait l'aider à atteindre ce projet de vie ou cet autre projet professionnel qu'est-ce qui séduit la personne dans le marketing relationnel ? qu'est-ce qui lui a donné envie d'en savoir un petit peu plus ? vous voyez ? combien de temps elle aimerait consacrer à l'activité par semaine ou par jour ? comme ça vous voyez si la personne a vraiment envie de faire vraiment son business une priorité et vous pouvez aussi demander combien elle aimerait gagner de l'argent plus tard et puis qu'est-ce qu'elle aimerait en faire de cet argent voilà si vraiment après elle a vraiment trop trop de questions l'idéal c'est de l'envoyer vers un autre outil qui va répondre à ces questions il faut vraiment que vous automatisez le plus possible je répète votre appel prospect doit durer vraiment une vingtaine de minutes pas plus d'accord ? donc si vraiment il y a trop de questions vous l'envoyez vers un autre outil donc qu'est-ce que c'est cet autre outil ? ça peut être un site internet une vidéo une page de présentation voilà toutes les idées sont bonnes et du coup vous l'envoyez vers cet outil et ensuite vous reprogrammez un autre appel avec cette personne ça c'est quelque chose déjà de plus intéressant plus intelligent voilà il faut vraiment durer là-dessus donc souvent qu'est-ce qui se passe ? comme je l'ai dit et bien pendant la conversation vous justifiez tout le temps et finalement vous ne posez vous aucune question alors que normalement c'est votre prospect qui doit parler 70 à 80% du temps lors de cet appel prospect en plus le fait qu'il ressente que vous l'écoutez attentivement ça va lui donner confiance et va vous trouver comme une personne inspirante et ça voilà c'est quelque chose de vraiment pas négligeable même si même si la personne ne rejoint pas forcément votre réseau ou peut-être pas tout de suite bien au moins elle aura une bonne opinion de vous c'est le personal branding n'oubliez pas que vous êtes le produit aussi alors Thomas nous marque quelque chose si marché chaud tu veux travailler avec moi si marché froid tu as déjà songé à avoir ta propre entreprise oui les questions que tu viens de citer oui exact oui oui si c'est d'autres questions merci Thomas pour ce retour ben oui effectivement c'est d'autres questions qu'on peut poser enfin voilà vous avez compris le système poser des questions et écouter et quand on a compris qu'il fallait faire ça lors d'un appel prospect forcément on a moins peur de passer à l'action parce que quand je me rappelle moi mes débuts pourquoi j'avais peur d'appeler quelqu'un c'est parce que je me voyais déjà en train de justifier pendant une heure et à gaspiller ma salive pourquoi j'avais choisi ça et pourquoi il ne fallait pas être sceptique avec cette activité vous voyez et donc déjà ça me saoulait un petit peu finalement d'avance et du coup je n'avais pas forcément envie de passer à l'action vous voyez mais par contre quand vous vous mettez quand vous vous programmez dans l'idée que vous allez téléphoner pour connaître une personne pour l'écouter pour connaître ses problèmes ses besoins ses objectifs vous avez vraiment plus envie de le faire et d'en faire plus dans la journée vous voyez voilà alors là j'ai bien sûr je parle du téléphone mais bien sûr cet appel prospect peut se faire par Skype Zoom et d'autres outils Messenger etc voilà donc je vous invite à regarder la suite de l'article si ça vous intéresse il y a 5 autres erreurs qui sont qui sont indiquées et puis n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si ça vous a aidé et surtout à nous donner à nous expliquer votre évolution avec cette action voilà et bien moi je vous retrouve avec plaisir n'hésitez pas si encore des questions je reste encore quelques secondes connectées et ou des remarques bien sûr voilà là c'est les deux erreurs qui sont importantes que l'on fait le plus souvent j'ai envie de dire les autres aussi sont importantes je vous laisserai lire dans l'article je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo alors oui tout à fait Thomas explique oui pour commencer à filtrer voir l'intérêt pour éviter de perdre du temps par la suite si réponse négative à ces premières questions mais oui tout à fait en posant des questions vous faites déjà un tri de vos prospects vous voyez de suite si la personne est intéressante si elle est intéressée également par déjà par vous j'ai envie de dire puisque vous êtes aussi le produit et aussi si elle est intéressée tout court par le marketing relationnel parce qu'elle peut très bien être intéressée par le marketing de réseau elle n'a pas forcément de feeling avec vous bon ben ça peut arriver c'est pas grave on peut pas plaire à tout le monde mais voilà bon en principe c'est rarement s'il y a eu un appel prospect il y a quand même un minimum de feeling entre temps puisqu'il y a eu les autres étapes avant de fait mais bon on ne sait jamais mais voilà en tout cas écoutez aussi ces réponses si les réponses durent trois secondes oui non oui je sais pas bref voilà ça va pas durer très très longtemps et je pense que mettez la personne de côté en attendant vous la laissez revenir elle-même quand elle sera plus intéressée ou quand elle aura davantage de questions c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire voilà plutôt que d'essayer de convaincre pendant une heure voilà donc c'est vrai que voilà l'intérêt comme disait Thomas de poser des questions pour savoir si déjà la personne a un état d'esprit positif ou négatif voilà et bien écoutez je pense qu'on en a pas mal parlé de ces deux premières erreurs je pense que vous avez peut-être alors pas forcément un déclic mais peut-être voilà ça vous fait réfléchir à des choses et et à changer un petit peu la manière dont vous fonctionnez jusqu'à présent ça peut être vraiment intéressant là-dessus voilà donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette fanpage réussir son MLM Patrice Di Giacomo si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'il y aura plusieurs lives comme ça par semaine et par mois donc ça peut vraiment être intéressant pour votre activité voilà et bien je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez voilà à très bientôt et merci pour votre attention à bientôt ciao ciao à bientôt